Alors bonjour, dans cette vidéo je vais partager mon expérience après avoir testé le All-Bouton Arcade Controller F500 Flat avec 8 jeux. Street Fighter VI, Garou Mark of the Wolf, The King of Fighter XV, Multiversus, Mortal Kombat 11, Injustice 2, Mortal Kombat 1, Street of Rage 4. Si vous vous demandez pourquoi ce jeu n'est pas un autre, je vous répondrai très égoïstement parce que ce sont des jeux que j'aime particulièrement, que j'avais envie de tester ma hitbox sur ces jeux là en particulier. Il n'y a pas d'autre explication. Je tiens à préciser que je ne suis pas un joueur professionnel, mais juste un amateur de jeux d'arcade depuis mes 10 ans. Et je pense que mon avis en tant qu'amateur de jeux d'arcade peut être utile pour ceux et celles qui comptent offrir ou bien s'offrir une hitbox. Donc la hitbox que j'ai testé est la All-Bouton Arcade Controller F500 Flat de Mayflash. Et je tiens à préciser que ceci n'est pas un placement de produit. Donc je vous encourage à prendre cette Xbox, pas cette Xbox en particulier, mais je vous laisse libre de choisir la hitbox qui vous conviendra le mieux. J'ai testé cette hitbox sur ma Xbox Series X en branchant dessus une manec de Xbox One. Mais elle peut être aussi utilisée avec une PS5, PS4, PS3, Switch, PC, compatible Windows, macOS et Linux. Ma première impression sur la hitbox, c'est la réactivité des touches qui sont ultra sensibles, beaucoup plus que sur un stick artificial traditionnel et qui ne laisse aucune place à l'erreur car on peut très vite déclencher deux attaques en appuyant un peu trop longtemps sur une touche. Cela nous oblige à être plus précis et enlève complètement l'intérêt de taper deux fois sur une touche comme sur les anciens sticks afin d'être sûr de pouvoir sortir une attaque spéciale. Après, il faut aussi s'habituer aux touches directionnelles. Il m'a fallu une semaine pour m'habituer, pour habituer mon cerveau à utiliser le pouce pour sauter ou bien aller vers le haut et l'annulaire pour s'accroupir ou aller vers le bas. C'est sur des jeux comme Multiversus ou bien Street of Rage 4 dans lequel les touches directionnelles sont très sollicitées que j'ai pu réussir à habituer mes réflexes musculaires pour que cela devienne plus fluide pour mes doigts. J'ai été surpris de voir que l'exécution de coups spéciaux comme le Hadouken ou le Tatsumaki était plus simple et on devient plus précis et plus rapide qu'en effectuant des quarts de sec sur le stick. C'est uniquement sur les coups spéciaux comme le Shoryuken que ça pêche un peu mais en s'exerçant on finit par le sortir encore plus facilement et plus rapidement qu'avec le stick. Sans parler des performances sur les jeux de combat je pense en réalité que l'intérêt d'investir dans cet accessoire c'est pas seulement d'être meilleur car au début mes performances en jeu étaient en dessous de ce que c'était avec mon ancien stick arcade mais surtout de redécouvrir d'anciens jeux qu'on avait laissé de côté et de prendre du plaisir à les redécouvrir. Et au bout d'un moment à force de s'exercer on se prend à refaire, à faire un perfect à Vic Guile sur Street Fighter VI. Et là on se dit que c'était un bon investissement. Donc merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...